Musique Aujourd'hui c'est le dernier vendredi du carême, avant bien sûr le grand vendredi de la semaine prochaine, le vendredi saint. Pour beaucoup de chrétiens, les vendredis de carême, le combat spirituel s'intensifie. On jeûne, on prie davantage, on fait le chemin de croix et en général on sent que ça tire, comme on dit. La pénitence volontaire que nous pratiquons pourtant, c'est peu de choses par rapport à ce que Jésus a accepté quand il est retourné dans la banlieue de Jérusalem pour ressusciter son ami Lazare. Les disciples d'ailleurs ne comprennent pas pourquoi Jésus prend un tel risque. « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Ils ont bien senti le danger. Dans les versets qui suivent la résurrection de Lazare, de fait, on apprendra que ce miracle éclatant, c'est le miracle de trop. Stop ! Il faut arrêter Jésus, sinon il va convertir tout le pays, s'alarment les pharisiens. Jésus n'ignore pas les risques qu'il prend. Il sait que ressusciter son ami Lazare, c'est signer son arrêt de mort. Quel paradoxe ! Jésus accepte de mourir pour que Lazare vive. Il le fait en toute liberté. « Ma vie, nul ne l'apprend. C'est moi qui la donne, dit-il dans le chapitre, qui précède la résurrection de Lazare. » Bref, méditer sur cet épisode, c'est l'occasion de comprendre pourquoi Jésus donne sa vie sur la croix. Dieu entre dans notre mort pour nous faire entrer dans sa vie. Jésus meurt pour que nous ressuscitions. Nos prières et nos sacrifices, petits et grands, ne seront pas de trop pour lui dire merci.